Bonjour à tous c'est MXP pour MXP.fr On se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test d'un nouveau produit que j'aurai reçu directement de la part de Philips à ce soir donc une enceinte Airplay donc Fidelio donc je vais vous faire le test et le déballage juste après le générique Stay tuned En générique j'ai reçu cette enceinte de la part de mon nouveau partenaire Philips c'est une enceinte qui est compatible avec tous les produits Apple donc l'iPod Touch, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, les iPod Touch, l'iPad 2, l'ancien iPad et je pense sûrement avec l'iPhone 4S et le nouvel iPad puisqu'en fait il s'agit d'une enceinte Airplay donc elle peut à la fois vous servir d'enceinte pour écouter votre musique mais également servir de station d'accueil et de recharge Alors je vais l'ouvrir Alors qu'est-ce qu'il y a dedans donc un petit packaging assez sympa donc là je pense que ça doit être des documents avec le guide d'installation donc en général moi je ne les lis jamais parce que c'est bon donc voici l'enceinte je vais la déballer alors humain ce n'est pas très pratique je vais mettre ça sur le côté voilà donc elle se présente comme ceci donc ma foie elle est assez jolie donc c'est un simple rond en fait avec un bord en alu brossé donc for your first time to work please hop on a with setup key donc à mon avis il doit falloir la connecter à son réseau soifil donc pour le Airplay et donc comme je vous disais elle prend en charge le le recharge de votre appareil également en fait le mode Airplay donc que je vais tester tout à l'heure qu'est-ce qui reste dans le carton qui doit rester je pense que c'est des câbles d'alimentation donc voilà donc comme je vous disais les petits adaptateurs donc français que je vais garder et l'adaptateur britannique ou américain un petit cap jack qui peut être assez pratique si pour nos autres téléphones ou nos autres devices qui ne disposent pas d'Airplay ou de la porte USB donc de l'iPhone donc ce soit un petit bout de carton donc qui vous permet de le coller c'est sûrement pour les modes de nom et le chargeur donc je vais installer tout ça et puis à partir de là je vous retrouve juste après donc restez connectés je suis donc de retour donc ce que j'ai juste fait c'est que j'ai déplacé un petit peu le carton pour voir en fait comment ça marchait avec les branchements donc juste derrière j'ai juste branché donc le cap d'alim j'ai appuyé sur le bouton setup du wifi donc comme vous pouvez le voir ici hop là on a la prise USB en fait qui vous permet la recharge et l'autre port donc pour la prise MP3 je vais la reposer à plat donc comme vous pouvez le voir le bouton jaune clignote donc ça veut dire qu'il est bien prêt à recevoir en haut on a une petite aile bleue donc qui marche bien et le seul truc qu'il y a à faire après c'est avec votre device donc qui a une mise à jour d'iOS supérieure à 4.3 donc en fait on dit plutôt OS 4.3 et iOS 5 et après il suffit en fait d'aller dans votre périphérique et de sélectionner ensuite donc c'est celui-là Philips Fidelio Airplay donc on patiente un tout petit peu donc c'est vraiment très simple il suffit d'appuyer sur un bouton c'est reparti et là si je lance de la musique j'active le Airplay et là miracle ça marche pas ah si il faut être juste un petit peu patient donc vous voyez moi je trouve le son pour l'instant donc un tout petit poil fade il manque un poil de grave mais on va attendre parce que c'est une chanson qui est un peu lente à démarrer donc franchement le son est pas mal quoi pour une enceinte de cette taille en Airplay c'est vraiment pas mal quoi donc je peux baisser le son directement depuis ici et là je vais le monter donc là j'arrête pas de monter le son donc là je pense que j'ai atteint le maximum pas de saturation donc franchement c'est pas mal quoi pour une enceinte de cette taille là et de cette qualité là vraiment pas mal je vais baisser un peu pour la voix est pas mal alors est-ce qu'on peut faire pause ? oui donc ça marche passer à une chanson suivante peut-être donc là je vais refaire play donc avec le bouton qui est au-dessus c'est reparti donc il y a un petit temps de latence en fait je pense qu'il y a dû au wifi est-ce que si je double clique ça fait avancer ? non ça fait juste pause ça c'est dommage en fait j'aurais je sais pas on aurait aimé en fait pouvoir directement passer à la chanson suivante juste en cliquant sur play ou en double cliquant quand on en a l'habitude alors peut-être que je m'y procède mal mais attendez je vais réessayer une dernière fois là non ça fait juste redémarrer la chanson peut-être un appui long bon ouais c'est dommage en fait c'est juste ça que je trouve dommage qui est pas très pratique mais sinon franchement bon c'est une enceinte de bonne qualité je crois qu'elle est quand même à un prix assez élevé mais franchement au point de vue design elle est sympa et elle va vraiment dans tous les intérieurs pour vous donner une idée en fait de la taille par rapport à un iPad 2 et ben regardez donc l'iPad 2 il est là et vous voyez c'est plus petit qu'un iPad en fait ça doit faire à peu près peut-être la largeur d'un iPad allez voilà la largeur d'un iPad donc franchement elle est assez sympa assez jolie je remercie Philips de me l'avoir envoyée malheureusement pour l'instant je pourrais pas vous la faire gagner en concours en fait puisqu'il va falloir que je la renvoie donc c'est les premiers lots donc je verrai pour la suite si j'arrive à avoir d'autres cadeaux dont je pourrais vous en faire profiter mais oui donc si vous voulez une petite enceinte en fait assez sympa pour animer vos sourires et surtout sans fil qui est capable à la fois de charger de connecter votre iPhone votre iPod Touch ou n'importe quoi qui est USB et en plus en fait utiliser donc la prise MP3 donc avec le câble qui est fourni ça c'est un plus je trouve pour connecter n'importe quel autre type de périphérique et en fait profiter de votre musique sur cette petite enceinte donc c'était le Philips Fidelio Sunring alors la référence exacte je crois elle est là c'est le DS si on voit mieux une petite seconde le temps que je fasse la mise au point DS3800 voilà donc vous pourrez retrouver toutes les infos sur le sur le blog dans l'article qui est dans la description et puis je remercie encore une fois Philips de m'avoir envoyé ce produit pour un test c'était MAMXP pour mxp.fr stay tuned Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501